bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire un tagine, petit pois, pommes de terre et viande hachée pour ça je vais prendre un peu de lait comme ça du pain de mie je vais bien la laisser absorber mon pain de mie je vais mettre mon pain de mie avec la vin d'hachée comme ça la vin d'achat va bien tenir et elle sera plus moelleuse voilà ensuite quand vous avez fait ça vous laissez égoutter quand même vous mettez un tout petit peu de lait parce qu'après là c'est du gâchis directement sans ma vin d'hachée je mélange tout ça moi j'en ai pris un vous pouvez mettre deux voilà après tout dépend de la quantité de viande que vous avez bien sûr voilà là par contre vous mélangez bien voilà prenez des gants vous vous lavez les mains vous mélangez donc voilà ensuite on va mettre après on va assaisonner moi je vais mettre du piment doux après pour l'assaisonnement c'est vous c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre comme épices moi je mets du poivre du sel du persil je vais l'ouvrir ce sera plus simple voilà c'est tout ce que je mets pour moi ça me suffit là je vais bien mélanger surtout bien mélanger voilà vous avez bien mélanger tout ça après vous pouvez mettre des petits oignons vous mettez ce que vous voulez moi ça me convient voilà ensuite je vais faire mes boulettes on prend une assiette et on fait nos boulettes voilà après pour la taille des boulettes c'est à vous de voir la taille que vous voulez faire soit vous les faites grosses moyennes c'est vous qui voyez ce que les boulettes en général c'est pas la peine de les faire grosses non plus voilà je termine mes petites boulettes comme ça et ensuite je reviens vers vous mes petits loups donc voilà mes boulettes sont prêtes je vais laisser au réfrigérateur le temps que je fais à ce que je commence mon tagine j'ai pris mon tagine je rallume après si vous n'avez pas de tagine vous faites à la cocotte c'est pareil c'est même vous allez voir ça va être pareil vous pouvez le faire quoi donc je mets de l'huile je vais mettre mes oignons moi c'est des oignons que j'avais mixé et que j'avais congelé voilà ça va être assez simple et facile c'est pas un truc compliqué on met de l'ail voilà comme ça ensuite on va commencer à mettre directement comme il n'y a pas de viande comme il y aura les mets lâchés je vais mettre je vais épicé mettre du poivre du sel du piment doux du gingembre et du curcumin voilà on va monter un peu tout seul après c'est mes épices après vous vous mettez les épices que vous avez bien sûr on va mettre du persil voilà et je vais mettre une cuillère tomate concentrée on va dire une bonne cuillère à soupe de tomate concentrée voilà comme ça moi elle est en cube ma tomate voilà à peu près voilà on laisse bien chauffer tout ça voilà on laisse bien un petit peu comme ça je laisse encore 5 minutes comme ça et ensuite je mettrai un peu d'eau un tout petit peu d'eau voilà après avoir laissé comme ça 5 minutes je vais mettre un petit peu d'eau regardez je n'en mets pas beaucoup voilà s'il faut que je rajoute après je rajouterai mais au début je n'en mets pas beaucoup parce que dans les tajines quand vous mettez beaucoup d'eau après qu'on va refermer ça déborde ça il faut qu'on mette trop bon ensuite je vais prendre mes petites carottes pareil c'est des carottes surgelées ensuite petit peu d'eau pareil là je vais rajouter encore un peu d'eau voilà un petit peu d'eau parce que comme moi j'ai mis quand même beaucoup de petits pois voilà je mélange bien comme ça voilà mélangez bien pour que les épices rentrent dans les petits pois quand même voilà voilà quand vous allez tout bien mélanger vos épices voilà comme ça là tout ce que je vais faire c'est refermer on va laisser cuire ça tranquillement à feu moyen voilà comme ça à feu moyen on va laisser comme ça et on va s'occuper des pommes de terre après je prends des pommes de terre bien sûr que je vais éplucher je termine d'éplucher tout ça et après je reviens vers vous voilà après avoir coupé mes pommes de terre bah moi je vais les prendre comme ça je vais les couper comme ça voilà après j'ai fini bon après voilà après avoir laissé montager une cuire on va dire 15 minutes à peu près voilà voilà je prends ma viande hachée que j'avais préparée que j'avais mis au réfrigérateur ça va cuire assez vite de toute façon tout ce qui est pommes de terre viande ça cuit vite 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 donc voilà et en même temps je vais mettre les pommes de terre après vous allez voir ça va cuire assez vite on met toutes les pommes de terre voilà vous pouvez très bien mettre les pommes de terre elles viennent hachées par dessus ou le contraire après c'est à vous de mettre vos pommes de terre vous voyez je n'ai même pas mis de l'eau parce que j'en ai déjà il y en a comme ça ça vapeur et là on va laisser cuire comme ça voilà pour ça je vous dis il ne faut pas mettre de l'eau regardez j'ai laissé cuire 10 minutes comme ça vous voyez déjà c'est pour ça l'eau il ne faut pas en mettre beaucoup là on va laisser cuire ce n'est pas encore cuit c'est juste pour vous montrer après avoir laissé on va dire 20 minutes à peu près vous vérifiez bien sûr si vos légumes sont cuits vos pommes de terre et tout moi c'est cuit il n'y a pas de problème ensuite je vais mettre juste un peu de persil par dessus tout ça voilà les petits loups là vous avez un joli pagine donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous avez liké commenté partagez bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bon appétit Sous-titrage ST' 501